Bonjour l'église, vous allez bien ? Bon bah on va finir le culte là, parce que vu l'heure qu'il est déjà, non je rigole. Wow, il faut que je reprenne mes émotions puisque revivre un petit peu en image le week-end dernier. C'était vraiment incroyable et merci encore toute l'église d'avoir investi dans vos finances, dans vos prières. Vraiment, wow, on a été tous, en deux jours on a fini deux boîtes de mouchoirs quoi, entières. Donc vraiment c'était... Les enfants peuvent être disposés. On vous bénit, passez un incroyable moment dans le Seigneur, avec vos moniteurs, vos monitrices. Merci aux moniteurs, on peut les applaudir s'il vous plaît. Les futurs JBB, vous préparez déjà votre week-end. C'est le prochain groupe de JBB. Non vraiment, on a vécu un moment formidable. Le Seigneur a vraiment rencontré chaque gêne. Il y a eu des vraies délivrances, des vraies transformations. Des vraies guérisons aussi. Et je pense que c'est une partie de ce que le Seigneur veut faire aujourd'hui avec nous. Et je crois que c'est une partie de ce que Dieu veut faire entre tous nous. Amen. Vous allez bien ? Vous êtes réveillés ? Vous êtes sûrs ? Vous êtes là ? Je ne suis pas toute seule ? Ok. Vous savez, on en a déjà parlé plusieurs fois, David et moi, au micro, mais on est dans un projet de construction. Et oui, toujours et encore, mais ça fait longtemps que vous en parlez. Oui, ça fait quatre ans. Quatre ans, et je peux vous dire que ce vendredi, nous déménageons. Enfin, enfin ! Merci Seigneur. Il nous a tellement accompagnés durant tout ce processus, mais qu'est-ce que ça a été long. C'était, wow ! Péripétie après péripétie, combat après combat. One battle after another, non-stop. Tempête après tempête. One storm after another. Mais miracle après miracle aussi. But I can also say miracle after miracle. Et une des péripéties récentes, on était à trois semaines de déménagement, quoi, il y a quelques semaines à peine. Something that happened recently, we were about three weeks away from the moving date. Et, bon, je vous épargne en fait tous les détails, parce que ce n'est pas le but de mon message, donc il faut que je raccourcisse. Mais on a un matin, à huit heures du matin, je crois, un de nos futurs voisins nous appelle. Et il nous dit, oui, je vous appelle, parce que dans la nuit, il y a eu une grosse, grosse tempête. Et le mur de ma maison s'est écroulé sur le vôtre. Donc je veux bien qu'on mette la photo, s'il vous plaît, pour vous donner une petite illustration. Donc en fait, là, c'est un vieux corps de ferme. Donc on pourrait croire que c'est genre un chemin qu'on a voulu mettre sur le côté de la maison, mais pas du tout, non. C'est le mur du voisin qui s'est écroulé, mais totalement, donc vous voyez, qui était sur les poteaux en bois. Le crépit venait juste d'être fait deux jours avant. Ça a même cassé le seuil de la fenêtre sur le côté. Et on se dit, mais Seigneur, attends, déjà ça fait quatre ans. Et là, on doit encore attendre des nouveaux travaux, du coup, que le crépit soit refait, que la fenêtre soit réparée. Une semaine avant, le voisin de l'autre côté, il faisait construire le mur séparateur. L'ouvrier avait mis une piste de parpaing à côté de notre fenêtre et qui, finalement, est tombé aussi sur la baie vitrée de l'autre côté de la maison. Ça, c'était une semaine avant la grosse tempête, quoi. Donc, tout ça pour dire que parfois, les circonstances de la vie viennent un petit peu chambouler nos projets. Et ça peut vraiment transformer un sujet qui est censé être un sujet de réjouissance en sujet d'angoisse, finalement, de stress, d'inquiétude. Est-ce que je suis la seule à avoir déjà vécu ça dans ma vie ? Est-ce que quelqu'un d'autre a vécu ça ? Levez la mort ! Pour ne pas que je me sente seule, merci. Et aujourd'hui, je pense que le Seigneur veut nous rappeler ce que Lui fait dans la tempête. Et ce qu'Il attend de nous dans la tempête. Alléluia. Seigneur Jésus, on veut t'ouvrir nos cœurs maintenant, Seigneur. On t'invite. Prends toute la place, Seigneur. C'est Toi qui est là, c'est Toi qui agis, c'est Toi qui parles, Seigneur. Nous sommes totalement à Toi, Seigneur, et nous prions que Tu nous donnes un esprit de révélation avec un esprit de sagesse dans toute la connaissance de Christ. Parle à nos cœurs, Seigneur. Mais au-delà de ça, Seigneur, change-nous. Transforme-nous à Ton image. Dans le nom de Jésus, Amen. En le nom de Jésus, Amen. Merci, Lui. Ok. Alors, est-ce que vous connaissez une histoire de tempête dans la Bible ? Logiquement, oui. On va regarder dans Matthieu, chapitre 8. On va regarder l'histoire de Jésus avec ses disciples dans une barque, dans la tempête. Mais avant d'aller à la partie la plus croustillante, on va regarder un peu le contexte. Commençons au verset 18. Matthieu 8, 18. Voyant une grande foule autour de lui, Jésus donne à l'ordre de passer de l'autre côté du lac. Et là, un spécialiste de la loi s'approche de Jésus et lui dit « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répond avec une phrase assez mystérieuse « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il peut reposer sa tête. » Donc moi, j'imagine en fait que c'est un spécialiste de la loi qui arrive vers Jésus et dit « Seigneur, j'irai partout où tu iras. » Et j'imagine tellement Jésus dans sa tête dire « T'es sûr ? » Parce que Jésus étant omniscient, il sait très bien que en fait, dans deux minutes, il va embarquer les disciples dans une barque qui sera au milieu d'une tempête violente. Je trouve ça un petit peu drôle parce que je trouve que la réponse donnée par Jésus au premier abord ne semble pas vraiment répondre à ce que la personne dit. On pourrait s'attendre à « Oh, super, suis-moi ! » Et qu'est-ce qu'il répond ? « Le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il peut reposer sa tête. » Donc ce que je vois tout d'abord, c'est qu'il parle de lui-même en tant que Fils de l'homme. Donc ici, je vois ce que je vois. Dans ce vers, Jésus parle de lui-même comme le Fils de l'homme. Il s'identifie donc non avec sa nature divine en disant « Fils de Dieu », il aurait pu dire ça. Mais avec sa nature humaine, « Fils de l'homme ». Puisque Jésus était 100% Dieu, 100% homme. Et donc il dit « Le Fils de l'homme n'a pas de lieu sur la terre où reposer sa tête ou demeurer finalement ou habiter. » C'était comme pour nous rappeler que tout comme nous, en fait, nous, on a beau être humains, mais nous ne sommes pas de ce monde. On n'est que des voyageurs, n'est-ce pas ? Des visiteurs temporaires. Notre demeure n'est pas ici-bas. Et ce qui est drôle, c'est que dans l'image suivante, on va le lire dans quelques instants, les disciples montent dans la barque et qu'est-ce qu'il se passe ? Une énorme tempête frappe le bateau. Et qu'est-ce que Jésus faisait au milieu de la tempête ? Il dormait, exactement. Donc ce qui est drôle, c'est qu'il reposait sa tête finalement dans le bateau. Et je pense que ce que tout ça veut dire, c'est que justement, Jésus a réussi à dormir au milieu d'une tempête hyper violente parce que son esprit n'était pas dans ces circonstances. Il demeurait, son esprit ne demeurait pas dans la tempête, mais là-haut. Donc sa demeure n'était pas ici-bas, il n'était pas omnibulé par ces circonstances. Il était fixé sur sa demeure céleste. Amen. Donc, même, il continue à nous montrer ça, même dans le verset d'après. En fait, je vais sauter, excusez-moi. Donc, lisons ça ensemble. Verset 23. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Verset 24. Soudain, il s'éleva sur le lac, une si grande tempête que la barque était recouverte par les vagues. Et j'adore la prochaine phrase. Je sais que, c'est comme ça que ça a été écrit en français. Je me demande comment c'est en version originale. Mais j'adore. Donc, recouverte par les vagues. Et lui, et lui, Jésus, il dormait. J'adore, genre, et lui. Il dormait. OK. Il y a un petit souci avec l'image, là. Donc, les disciples, en panique, s'approchent de Jésus et le réveillent en disant, mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais ? Sauve-nous. On va mourir. Allô ? On est en train de mourir, quoi. Et Jésus leur dit, pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de foi ? Alors, il se lève, il parle au lac, et l'eau se calme. Facile, quoi. On va fermer les yeux. Moi, j'aime beaucoup les films. Je me projette beaucoup dedans. Je suis à fond, donc quand je regarde un film, on va se faire un film tout de suite dans notre pensée. On ferme tous les yeux. OK ? Vous avez déjà vu des films où il y a une grosse tempête dans un navire, tout ça. Enfin, je ne vais pas en citer. Donc, tu es au milieu d'une mer dans une vague. Là, tu as des vagues, mais qui frappent le bateau, qui se déferlent sur le bateau, tellement le bateau est complètement submergé de vagues. Il pleut, t'es trempé, t'as le nez qui coule, t'es en train de tousser, et le bateau bouge tellement que tu ne peux même pas te tient debout. Tout est sombre. Il y a du tonnerre, il y a des éclairs, c'est... C'est un cauchemar. Et là, tu vois ta vie défiler devant toi. Tu te dis, mais attends, mais là, je ne vais pas tenir. J'ai donné toutes mes forces pour essayer de subir la tempête, de tenir, j'en peux plus. Là, je suis à bout. Seigneur, sauve-moi. Je ne tiens plus. Et là, Jésus, fils de l'homme, fils de Dieu, se lève de son sommeil et il regarde la mer devant lui et d'une voix posée, calme, mais remplie d'autorité. moi j'imagine qu'il dit un seul mot. Paix. Shalom. Et d'un seul coup, pouf ! La mer est silencieuse. La pluie s'arrête. J'imagine même des rayons de soleil qui transpercent les nuages. Peut-être même qu'on entend des petits oiseaux chanter. Ces hommes furent très étonnés, verset 27. Mais qui est cet homme ? Même les vents et la mer lui obéissent. Quelques chapitres plus tard, dans Matthieu 14, on lit une autre histoire d'une barque au milieu de la mer. Après avoir nourri les multitudes, Jésus envoie ses disciples dans un bateau et lui se retire pour être près du Père un petit instant. Mais le vent était contre le bateau. Donc les disciples se retrouvent une fois de plus dans un bateau en galère. Et ils n'arrivent pas à avancer. Donc Jésus les voit au loin. Jésus les voit au loin et s'approche vers eux. Lui n'a pas de bateau, il a juste ses pieds. Et il marche sur l'eau. Pierre dit, donc les disciples regardent, ils pensent voir un fantôme, ils se disent mais c'est qui cette personne, cette silhouette dans la mer en train de marcher. Donc Pierre dit à Jésus mais si c'est toi Seigneur dis-moi de venir à toi. Et là, Pierre marche sur l'eau. Ça veut dire que non seulement Jésus a le pouvoir de changer tes circonstances, mais il peut aussi te donner sa puissance pour te tenir debout sur tes circonstances. Non seulement il peut changer tes circonstances, mais Jésus par sa bonté et sa puissance peut te dire, te donner la capacité, la force nécessaire pour te tenir debout et marcher sur tes circonstances. Mais Jésus peut te donner sur la tempête dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Seulement Pierre a pris peur. Pourquoi ? Vous avez déjà entendu ça. Il regardait Jésus, il allait vers lui, il marchait sur l'eau. Mais dès qu'il détourne le regard, il commence à couler parce qu'il voit ce qui semblerait être la puissance ou la force des circonstances contre lui. Il a commencé à couler parce qu'il voit ce qui semblait être le pouvoir de ces circonstances contre lui. Quand on détourne notre regard de Jésus, c'est là qu'on commence à couler. Qu'est-ce qui s'est passé en fait chez Pierre, c'est que son esprit était sur Jésus mais dès qu'il a changé de demeure, ses pensées se sont détournées de Jésus et il a ramené sa demeure vers les circonstances terrestres. Nos pensées, notre attention, notre regard doit être fixé sur Dieu. Doit demeurer en Dieu. Et je n'ai pas le temps de développer cette partie-là donc je vais vous donner noter de la lecture à faire chez vous. Jean les chapitres 14 et 15 si vous voulez avoir des clés pour savoir comment demeurer en Christ. Lisez ces passages cette semaine. On va juste lire Jean 15 verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Amen. Demeurez en Christ. Qu'on soit au milieu d'une tempête ou au milieu d'un combat. Et on va parler un petit peu du combat. On sait déjà que Dieu est l'éternel des armées. Amen. Dans l'Ancien Testament comme le Nouveau on voit que le Seigneur est un dieu de combat n'est-ce pas ? Tout le monde dit ouais ! Dans l'Ancien Testament on lit il exerce mes mains en combat tu me sors de force pour le combat. David dit il trans mes mains pour la guerre il me donne les armées dans le Nouveau Testament on lit sur le bon combat le combat de la foi. L'armure de l'Esprit n'est-ce pas ? Et je veux juste préciser que cette partie du message je ne parle pas du combat contre la chair contre notre chair enfin ce combat qui finalement est perpétué à l'écoutil tant qu'on habite sur cette terre entre l'Esprit et la chair. ou le combat contre les principautés du monde etc. enfin ça oui on en parle beaucoup mais ce n'est pas le sujet ici moi quand je parle de combat je parle vraiment de ce combat dans ton quotidien. mais plus dans cette lutte ce challenge de gérer toutes les responsabilités que Dieu t'a données ce combat intérieur en fait de persévérer malgré les contraintes que tu vis aujourd'hui. Vous comprenez la nuance que je fais ? Donc qu'est-ce que Dieu veut nous dire par rapport à ce combat là qu'on mène aujourd'hui ? On sait déjà que Dieu combat pour nous n'est-ce pas ? Comme un verset qu'on cite souvent la victoire appartient à l'éternel comme David a déclaré devant Goliath. Quote the verse that David said before the giant Goliath the victory belongs to the Lord. Il y a énormément d'exemples dans la Bible où le Seigneur nous rappelle que c'est lui qui combat pour nous. Et nous avons plusieurs exemples dans la Bible où nous voyons que Dieu lutte pour nous. Tout le monde dit merci Seigneur. Et on va lire un exemple dans Exode chapitre 14. Après que l'Egypte a subi toutes les plaies que Dieu a envoyées pour faire pression sur le Pharaon pour laisser le peuple de Dieu partir. Cela se passe après l'Egypte a passé les 10 plagues que Dieu utilisait pour mettre la pression sur le Pharaon après des générations de servitude et d'esclavage. Donc là ça y est après tant d'années le peuple de Dieu est enfin libre de partir d'Egypte. Après avoir vu le jugement de Dieu frapper contre les Égyptiens contre le Pharaon comme jamais auparavant. et donc ils sont sur le départ et Pharaon têtu comme il est il dit à ses sons-là de rattraper le peuple d'Israël. Et le peuple est en panique. donc verset 13 Moïse leur répond ne craignez rien restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui vous ne les verrez plus jamais. Et verset 14 l'Éternel combattra pour vous et vous donc qu'est-ce qu'on doit faire nous si Dieu combat pour nous garder le silence garder le silence c'est le mot charach en hébreu qui signifie faire silence garder sa tranquillité ce que ça nous apprend dans ce passage c'est qu'il y a toujours deux moments dans un combat il y a le moment du cri de guerre on a entendu des bons cris de guerre pendant le week-end JBB n'est-ce pas ? qu'on a vu dans la vidéo le cri de guerre comme le son de la trompette qui fait tomber les murs de Jéricho et il y a un moment où en fait le Seigneur nous demande de marcher dans le silence de laisser Dieu combattre pour nous de garder le silence il y a une expression en anglais que j'aime beaucoup qu'on utilisait dans beaucoup d'affiches ce genre de choses de goodies c'est let go and let God donc c'est laisser laisser aller en fait lâcher prise et laisse Dieu faire lâcher prise et laisser Dieu faire oui notre Dieu est un Dieu de combat l'éternel des armées mais il est aussi le Dieu du repos le prince de paix c'est lui qui nous mène dans le combat et c'est lui qui nous retire du combat c'est lui qui a créé la mer il peut infliger lui des tempêtes de jugement ou des tempêtes pour nous ramener sur le droit chemin comme pour Jonas mais c'est aussi le Dieu qui calme la tempête qui marche sur les eaux qui ferait un chemin dans la mer peu importe la situation dans laquelle tu es aujourd'hui que ce soit au milieu d'un combat au milieu d'une tempête le Seigneur est là il est là et il te porte je vais vous faire une confidence ça fait plusieurs mois que voilà David et moi on est assez éprouvés dans beaucoup de domaines non seulement dans la maison mais voilà il y a une certaine surcharge et voilà il y a deux semaines on se sentait vraiment à bout mais sans force à cinq jours du week-end JBB et on a vraiment crié au Seigneur on a dit mais Seigneur ça ne va pas être sur notre propre force ça c'est sûr on n'en a plus ça va vraiment être sur c'est toi qui va faire et il l'a fait vraiment vraiment c'est incroyable et c'était il y a deux semaines précisément quand ma chère maman a fait un message extraordinaire sur la louange et j'ai reçu une image en fait j'ai vraiment crié à Dieu au milieu du culte en fait sur ma chaise et le Seigneur il m'a montré une image où je disais Seigneur j'ai l'impression d'être à bout de tenir qu'à un fil mais c'est pas une corde avec plein de sécurité machin c'est une ficelle qui commence à se décomposer en fait qui commence à craquer et de toutes mes forces je tiens cette ficelle je dis Seigneur là ça fait des mois j'essaie de tenir mais je sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir donc je me vois tenir sur une petite ficelle en haut d'une falaise et je dis ok Seigneur tu me montres ça mais toi t'es où montre-moi donc je suis projetée dans cette image et je dis Seigneur toi t'es où t'es au-dessus de la falaise en train de me regarder comme ça t'es dans un hélico derrière en train de me surveiller et le Seigneur il m'a montré que en fait j'ai vu une main gigantesque moi j'étais j'étais ce tout petit point et cette main gigantesque était en dessous de moi à gauche à droite au-dessus et qui crée en fait une bulle mais impénétrable et je dis merci Seigneur et je dis donc maintenant je fais quoi donc moi vraiment mon premier réflexe ok je sais je dois remonter me rehausser en fait et attraper la corde et remonter vers la surface ça vous paraît logique non ? est-ce que vous aurez fait la même chose ? oui et là le Seigneur il m'a dit et c'est quand le Seigneur l'a dit je te rattrape et moi je vais te rehausser vers le haut le Seigneur t'attrape lâche prise laisse-le faire laisse-le faire laisse-le te ramener là où tu dois être est-ce qu'on peut mettre un instrumental s'il vous plaît on va clôturer je suis désolée j'ai des pas enfin j'y arrive j'y arrive non seulement il te porte toi mais il porte aussi tout ce que tu portes sur ton dos vous connaissez ce verset dans Matthieu 11 28-29 venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et surchargés et sur 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 surchargés et je vous donnerai du repos prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions car je suis doux et humble de coeur et vous trouverez du repos pour vos âmes et donc j'ai reçu cette autre image j'aime bien les images donc tu es là et t'as t'as un énorme sac à dos mais c'est pas le petit c'est le sac à dos qui touche presque le sol ok donc t'es là oh Seigneur ok je m'accroche je m'accroche c'est long et donc là Seigneur te dit viens à moi décharge tes fardeaux donc t'es ok c'est dur Seigneur mais je vais le faire hop je te laisse merci Seigneur merci Seigneur ok ok bon on va y aller mais 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 qu'est-ce que tu fais et Jésus dit mais mon enfant tu fais quoi bah ah oui c'est vrai désolé Seigneur bon d'accord ok ok je te le donne je te le donne je te le donne ok bon voilà ok merci Seigneur merci merci Seigneur merci merci ah c'est super vous savez très bien ce que je vais faire ok bon allez mais mon enfant et là tu réponds t'es un peu embarrassé en fait devant le Seigneur tu te dis bah ouais mais Seigneur c'est à moi c'est à moi tout ça mais j'ai payé un prix trop grand pour porter ça à ta place j'ai déjà porté tout ça j'ai déjà porté tout ça tu n'as pas apporté ça ce que j'aime dans le mot repos ce que j'aime dans le mot repos reposé posé je ressens vraiment enfin j'entends vraiment le Seigneur qui dit ok pose repose-toi pose 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 mon repos mon repos est-ce qu'on peut mettre de l'instrumental s'il vous plaît les gars merci pose tes fardeaux pose tes armes c'est le moment de poser les armes oui il y aura un prochain combat dans quelques temps d'accord d'accord mais là tout de suite pose et il y a vraiment un mensonge de l'ennemi qui nous dit il nous le dit à beaucoup d'entre nous et je pense ça touche je ne sais pas si c'est le cas mais j'ai l'impression que ça touche beaucoup les femmes et les mamans les personnes qui ont un foyer à charge que se reposer c'est égoïste est-ce que je suis la seule à avoir déjà entendu ça ? non ? ah mes sœurs il faut avouer qu'en fait on n'a pas le droit au repos qu'il faut s'occuper des autres toujours toujours oui bien sûr mais en fait si on ne se repose pas le Seigneur ne peut pas continuer à agir à travers nous on ne va pas lire le passage mais je vais juste vous parler d'un verset finalement sur le repos que je viens de découvrir qui est fascinant Jésus demanda de ses disciples et les envoie de ville en ville pour guérir les malades pour délivrer les possédés etc. Jésus envoie ses disciples en nom de son nom pour aller de village à village et healer les âmes et délivrer les démoniques et à un moment donné les disciples reviennent à Jésus et racontent tout ce qui s'est passé et les disciples reviennent à Jésus et Jésus leur dit ok super allez on continue repartez non c'est pas ce qu'il a dit non il a dit c'est lui qui a dit ça venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu et vous savez ce qui s'est passé dans ce lieu désert finalement la foule les a suivis et là Jésus multiplie les pains et les poissons ça veut dire que si aujourd'hui tu obéis au Seigneur si tu décides de répondre à cet appel de te retirer de te reposer en lui il va t'utiliser non seulement il va te nourrir mais il va t'utiliser pour nourrir des multitudes levez-vous s'il vous plaît donc la conclusion on va résumer en trois R Réanna non c'est une blague numéro un ce que le Seigneur nous appelle à faire aujourd'hui rappelle-toi ou souviens-toi souviens-toi de tous les moments où le Seigneur t'a délivré et t'a restauré t'a renouvelé a fait des miracles dans ta vie c'est tellement important j'avais regardé ça je ne l'ai plus dans mes notes mais on retrouve le mot se souvenir des centaines de fois dans la Bible numéro un rappelle-toi souviens-toi deuxième R renouvelle tes pensées que tes pensées demeurent là-haut pas dans la mer déchaînée parle à ton âme comme on a appris pendant le week-end JBB et j'ai trouvé un verset qui résume très bien ces deux premiers points psaume 116 verset 7 mon âme je parle à mon âme mon âme retourne à ton repos car l'éternel t'a fait du bien rappelle-toi tout le bien que Dieu t'a fait renouvelle tes pensées en parlant à ton âme et troisième R retire-toi et repose-toi en lui c'est vraiment le moment de se retirer du combat de la tempête repose-toi en lui on va ouvrir l'autel on va pas demander des équipés de prière ou peut-être que pasteur Jean-Pierre si tu veux après je te laisserai voir mais là on va prendre les deux minutes qui nous restent et on va faire un geste symbolique et prophétique je suis convaincue qu'il y en a plusieurs peut-être beaucoup d'entre nous qui ce message est pour nous je m'inclus dedans le Seigneur nous dit ok lâche prise laisse Dieu faire donc on va quitter notre chaise on va quitter ces fardeaux dans un instant on va quitter notre chaise c'est tous les fardeaux on va laisser le combat on va laisser la mer déchaîner et on va venir à l'hôtel déposer tout et laisser Dieu faire et pour ceux d'entre vous peut-être vous ne vous trouvez pas aujourd'hui dans un combat ou dans une tempête vous en avez déjà vécu mais aujourd'hui merci Seigneur il vous a donné du repos alors rappelle-toi tout ce que le bien que le Seigneur t'a fait et adore-le loue-le pour tout cela et intérieurement prie pour tes frères et sœurs qui sont dans le combat qui doivent se reposer on va monter un petit peu la musique et déchargeons-nous maintenant je vous invite à quitter vos chaises et vos fardeaux et venez sur le devant l'altern l'altern est open vous êtes vous êtes vous êtes